c'est parti bonjour donc petite présentation rapide de qui je suis donc je suis freelance je travaille je fais de la recherche non académique pour contrairement aux gens qui sont des vrais chercheurs faire de la recherche non académique c'est faire des petits projets jouer avec je fais ça depuis à peu près une vingtaine d'années j'ai commencé la programmation quand j'avais six ans d'où le software polyglot où je parle aussi une vingtaine de langages différents j'écris une vingtaine de langages différents là en ce moment au niveau blockchain et ce genre de choses je travaille pas mal sur tout ce qui est les processeurs de paiement exécution exécution au sein des blocs chaînes j'ai travaillé pour des pour des icos fait de la recherche la recherche de sécu de failles de sécurité donc de l'audit de l'audit de sécurité de l'audit de conformité aussi là le sujet dont je vous parlais c'est les state channel et c'est une façon de la mettre d'améliorer la rapidité de transaction des transactions au sein des blocs chaînes plus particulièrement au sein des termes donc pourquoi ça parce que actuellement les terres hommes donc je pense que tout le monde ici a plus ou moins entendu parler de ce qu'était une blockchain donc je vais passer l'introduction et des roms et de manière générale la plupart des blocs chaînes quand on veut interagir avec une bloc chaîne on a deux manières soit on va la lire soit on va écrire dessus donc le problème qu'on a c'est évidemment pas la lire le problème c'est écrire dessus quand on veut écrire dessus on doit émettre une transaction on va faire en sorte que cette transaction soit incluse dans un bloc que ce bloc en suite soit propagé etc etc tout ce processus là il induit nécessairement des frais pour pouvoir assurer la sécurité du réseau de devoir être prise par par un parce qu'on appelle un mineur qui va le mettre dans un bloc qui va encore prendre des frais tout ça c'est tout ça c'est pas très très pratique si on veut faire des transactions très rapide comme par exemple visa visa c'est à peu près une seconde de transaction par seconde il me semble alors que par exemple l'ethereum c'est 7 15 transactions par seconde donc si on veut avoir quelque chose qui fonctionne bien et mondial comme les visas par exemple il nous faut quelque chose qui soit plus rapide donc là ici j'ai mis j'ai mis en en gris et en vert la plupart des éléments qu'on peut retrouver dans une transaction c'est globalement c'est les mêmes choses qu'on va retrouver sur un chèque c'est à dire on va retrouver un destinataire on va retrouver un montant on va retrouver une signature un numéro de série une date etc etc sauf que là il n'y a pas de date mais les plus les plus importants sont en vert où on va retrouver les données les signatures numéro de série et c'est à peu près ça donc ça c'est comme ça qu'on fait une confine transaction maintenant on va émettre une transaction on va passer la transaction va passer de d'ordinateur d'ordinateur jusqu'à arriver à un mineur ce mineur lui il va vérifier que la tranquille affaire il va vérifier une fine est que la transaction peut bien être inséré dans un bloc qu'il n'y ait pas eu de qui peut être grabuge entre temps qu'il n'y ait pas eu d'autres blocs qui a fait que la transaction est invalide et c'est donc ça ça pose un problème dans le sens où quand on est à 7 15 transactions par seconde quand on veut par exemple avoir des jeux je sais pas si vous avez entendu par exemple de crypto kitty crypto kitty c'était un jeu sur le bloc chaîne ethereum qui permettait de faire un échange de chats où chaque chat était unique et où chaque personne pouvait donner une valeur à son chat c'est ça a fait un buzz viral et le problème c'est que ça a aussi causé pas mal de problèmes sur le réseau ethereum qui était utilisé à la fois pour échanger des fonds et pour échanger des chats donc ici on ici ce qu'on peut voir on peut alors ce graphe ce graphe représente le prix d'une transaction sur le réseau ethereum de mai 2017 à mai 2018 et ici ce qu'on peut voir en décembre 2017 c'est la sortie de crypto qui tease sur le réseau ethereum on veut on peut voir qu'il ya eu une brusque bruce augmentation du prix et dans les faits cette augmentation du prix fait que les transactions qu'on aimait vont prendre plus de temps aussi être confirmé donc c'est pas c'est pas uniquement des frais des frais qui sont problématiques et pour le pour le reste d'ethereum il ya aussi les des apps de manière générale c'est ça où on va voir par exemple des comme crypto kittis on va voir des applications sont décentralisés où on va avoir des échanges de chats et des icos qui sont l'aussi ce qui fait pas mal de publicité pour pour les blockchains en ce moment où ça va être des levées de fonds donc des échanges de monnaie et ensuite le sharding j'en parlerai plus tard mais c'est une autre façon d'accélérer le temps de transaction et les le temps de transaction la vitesse de transaction pas donc qu'est-ce que l'esté channel l'esté channel c'est tout simplement des transactions qu'on va effectuer qui seront en dehors de la blockchain dont on peut s'assurer que là que l'émission d'une transaction on va plus j'ai plutôt parlé de message ici que l'émission d'un message permet d'être inclus dans la blockchains à n'importe quel moment pourquoi ça parce que ça permet une bande passante élevée si plutôt que de voir passer un message vous le devez le passer à un ordinateur puis un autre puis un autre alors qu'en fait vous avez déjà vous avez votre serveur je sais pas dans votre data center qui lui va pouvoir traiter les messages vous avez une bien meilleure bande passante vous êtes en dehors vous explosez les 75 transactions par seconde les 50 transactions par seconde de visa vous allez en général plutôt avoir des problèmes au niveau de l'exécution de votre programme et de la signature au niveau de chaque au niveau de chaque chaque un point de chaque fin on va dire de chaque terminaison de la personne qui va mettre le message donc ça c'est un passage de un passage de messages en cette chaîne elle je fais un peu le parallèle avec le passage de transaction parce qu'au final on renvoie un peu les mêmes données c'est à dire je n'entends pas donner donner ici mais dans pardonner j'entends signature numéro de série etc etc tout ce qui fait vraiment l'intérêt d'un d'une transaction et d'un message entre chaque personne qui va recevoir ce message donc ici on peut voir la la comment fonctionne en cette chaîne l'exécution d'un programme donc on va plutôt parler de d app mais qui va utiliser en partie un serveur privé donc on n'est plus tout à fait sur une bonne chaîne publique mais à n'importe quel moment on va pouvoir avoir les données la signature et le numéro de série qui va pouvoir nous permettre de vérifier que le message est pas le message n'a pas été envoyé en double où il a eu on n'a pas fait de bêtises avec ce genre de choses ensuite donc tout ça c'est ça c'est à peu près au niveau de l'état de recherche vous avez peut-être déjà entendu parler des frameworks comme lightning network qui pourrait d'un network qui sont des mécanismes de state channel où on parle plus de paiement channel pour envoyer des fonds avec plusieurs acteurs dedans ou là il va y avoir des des systèmes de canaux qui vont être mis en place pour pouvoir faire des échanges de valeur entre différentes personnes de manière automatique et donc là en général va plutôt avoir besoin de de route heures en fait qui vont permettre d'échanger les messages entre les différentes parties d'avoir des mécanismes d'accord etc donc ensuite je vais vous donner deux exemples de state channel comme ça ce sera un peu plus parlant que juste échanger des messages rapidement donc un exemple tout simple donc ce dont je viens de parler c'est les payments channel donc les payments channel ça va être on va juste avoir besoin d'échanger de la valeur donc dans les faits comment ça se passe on va avoir un smart contract qui est un programme à lequel on envoie des fonds et ensuite ce programme en fait qui est donc sur la blockchain va régir en fait l'échange de messages c'est à dire que par exemple on va on va avoir vitalik buterin qui est un fan des alpacas il est réellement fan d'alpaca et alain qui est un dresseur d'alpaca et tout ce que va faire vitalik c'est qu'il va tout simplement type et en fait le il va type et le dresseur d'alpaca pour chaque tour que fait le que fait l'alpaca donc imaginons qu'on va envoyer je sais pas moi on veut là ici il ya qu on a quatre transactions et on veut envoyer vitalik a donc mis 5 et terre donc il a bloqué 5 et terre dans le programme qui va autoriser oui ou non le passage des messages et à chaque message que vitalik va émettre donc par exemple il va émettre un message qui dit ben voilà je donne un éter à alain dedans je vais mettre je sais pas je vais mettre dans les donner le nom de l'est le nom du nom de l'alpaca je mette la valeur de l'est des éter que je vais donner ainsi qu'un numéro de série le numéro de série c'est en ici c'est le temps tout simplement c'est à dire que un message 1 si j'envoie un message dans le de la numérotation et 1 etc je pourrais pas envoyer un message dont la numérotation est 0 et ainsi de suite donc on a vraiment une continuité donc ça c'est plutôt intéressant ça permet à la fin d'envoyer de permettre à alain de récupérer ses éterres qui sont bloqués dans ce dans le smart contract en utilisant le dernier message que vitalik a envoyé c'est dire que ici si vitalik envoie trois messages par exemple le premier disant j'envoie un éter puis deux éterres que trois éterres alain s'il le souhaite il pourrait très bien prendre les deux éterres il n'a aucun intérêt le seul intérêt qu'il a c'est prendre le message à trois éterres donc le dernier et l'envoyer sur la blockchain automatiquement le programme donc le smart contract qui est sur la blockchain va débloquer les fonds en vérifiant que les fonds initialement déposés étaient bien valides qu'il n'y a pas une un autre message de vitalik qui a envoyé pour débloquer des points notre message pour débloquer les fonds etc etc donc ça c'est un peu la vue rapide des des payments channel et une version un peu plus compliqué qui n'est qui est de l'exécution ici on a on a eu uniquement des des échanges de valeur quelque chose de plus intéressant c'est qu'on est quand même dans des programmes donc si on peut avoir par exemple des jeux comme par exemple crypto kitty qui utilisent plutôt que la qu'ils utilisent directement la blockchain ils utilisent des systèmes externes par exemple ils auraient pu utiliser leurs propres serveurs ou leur propre serveur qui contenait toute leur logique de gestion des messages et d'échanges de d'échanges de valeur etc etc plutôt que de voir passer par la blockchain demander à tout le monde de payer des fonds de payer ensuite de bloquer le réseau etc etc donc là ce que je vous montre c'est un petit jeu un petit projet que j'avais fait pour ces projets de recherche donc le principe c'était jouer au morpion donc le morpion tout le monde connaît pourquoi le morpion parce que c'est un jeu simple c'est à dire qu'on c'est un c'est un jeu sur tableau sur tableau pardon sur plateau qui n'a pas besoin de cacher de cacher quoi que ce soit par exemple comme le comme le jeu du toucher couler mais on a des règles simples c'est à dire qu'à chaque tour on va mettre on va cocher une croix et on n'a pas besoin de savoir qui coche la croix parce que ça c'est inféré par la signature du message qu'on envoie donc par exemple si je suis cette fois ci alain je vais demander à mon serveur une nouvelle borde de jeu donc cette borde ça va être ça va être représenté par l'état ici on peut voir c'est une borde de jeu vide et cette borde de jeu est signé c'est à dire qu'il ya une autorité centrale qui est définie dans le qui est défini dans le contrat qui dit que le le jeu est bien ok donc derrière il ya tout un système de règles qui vérifie que telle personne peut bien émettre un tel jeu etc ensuite on va voir l'état du jeu qui lui évolue au cours du temps avec à chaque fois une fonction qui est appliquée donc le contenu des données des messages et tout simplement la fonction je mets une je mets une je mets une marque à tel emplacement et ensuite on détermine donc on a faire qui qui a joué donc c'est le joueur 1 ou le joueur 2 en fonction de la signature parce que là encore on a utilisé dont on a utilisé un programme qui permet de définir qui est le jour 1 qui est le jour 2 derrière pour faire de la transition de passage on va avoir des mécanismes de multi signature une multi signature c'est quelque chose qui permet de débloquer des fonds débloquer des débloquer quelque chose débloquer n'importe quoi on parle de consensus pour peu parler de consensus pour ça et c'est à peu près tout sur le sur les sur les conspèles sur l'exécution donc ça ça permet de tout simplement d'avoir un petit exemple de qu'est ce qu'on peut faire pour exécuter les programmes ensuite donc ça c'est encore l'état de recherche il ya d'autres projets comme par exemple le micro raiden ou raiden il me semble que les raiden et l forventure travaillent sur le fait de pouvoir avoir ça ce type de mécanisme c'est à dire faire des transactions en dehors de le blockchain sans avoir besoin par exemple d'utiliser des serveurs tierces ou alors de laisser salle à la définition de l'emplacement et et je vais voir si vous n'avez pas des questions je vais un petit point final parce que j'ai peut-être fait un deep dive un peu trop rapide et il me reste deux minutes pour des questions donc si vous avez quelques questions rapidement oui 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 alain alain lui dans le dans l'histoire c'est un dresseur d'alpaquette tout ce qu'il fait c'est retirer de l'argent le il ya un exemple très simple il ya d'autres gens qui font ça qui s'appelle spring chain l'exemple c'est le l'industrie pour adultes où on doit type est en fait des performeurs et le principe en fait c'est qu'on va prendre des fonds on va les mettre on va les bloquer dans un contrat et en fait ce contrat va permettre de débiter en fait des fonds à partir de ça et plutôt que de devoir d à chaque fois qu'on débite on va envoyer un message sur la bloc chaîne on fait ça en dehors c'est l'intérêt de ça il va émettre un message qui va dire 10 il va signer un message qui veut dire 10 et quand alain va recevoir son message veut dire ben non ça sert à rien parce que le smart contract permet de vérifier si le l'intégrité de ton message quand vitalik bloque les cinq et terre dedans derrière le smart contract ça va être juste un set de c'est comme on parle de cette chaîne elle dans le sens où tu vas pouvoir vérifier si tu peux passer d'un état à un autre donc quand tu vas recevoir ton message qui dit ben je te débloque 10 et terre le le programme va tout simplement faire une lecture sur la blague chaîne en regardant combien vitalik a bloqué à ce moment là et tout simplement va dire non il en faut qu'il faut qu'il fasse une qui corresponde aux règles du jeu donc là ici qui est il faut qu'il y ait moins de la manière que ici si tu donnes par exemple si tu mets put 00 et que derrière vitalik mais put 00 l'état de chaque de chaque participant fait que quand tu vas recevoir le message c'est à dire ben non c'est pas c'est du donc tu Sous-titrage Société Radio-Canada